1,55 m au garrot, issu des réclamés, Punchy ne s'en est pas laissé compter. Son sacre dans l'édition 2011 du Trophée Vert lui a permis de devenir l'un des trotteurs les plus populaires de France. Mais pour Danielle Monnet, sa propriétaire, la raison de son succès s'explique par le talent de son entraîneur-driver, Jean Boilereau. On s'est rencontrés, c'était une vente aux enchères à Montmaro. Moi j'étais partie acheter quelques chevaux et puis finalement j'ai fait connaissance d'abord de ta maman Hélène et en fait après de Jean. Et donc j'ai décidé de lui donner Punchy. Je l'ai acheté à réclamer, je crois que c'est au mois de mai 2006, donc une course à réclamer à Vichy. J'ai fait une mise à prix de 12 000 euros et puis voilà, j'ai récupéré Punchy. Punchy qui courait très bien mais qui avait tout le temps la tête du même côté, qui n'arrivait pas à tourner. Donc il avait des problèmes, il me semble que... C'est un choix qui tournait, surtout qu'à droite, il poussait toujours beaucoup à gauche, mais il le fait toujours. Il le fait toujours. Enfin il y avait quand même eu d'ostéopathes et compagnie au départ pour essayer de réguler ce problème. La suite, ça a été magnifique parce qu'il a commencé à gagner quelques courses déjà la première à Vichy. Alors là c'était génial pour moi parce que moi j'étais présente et tout, c'était très très bien. Et puis après, il en a gagné pas mal et puis il a fait les derniers prix, les derniers grands prix. Le cornulier là cette année, les prix d'Amérique évidemment, donc là, le top du top, on ne peut pas rêver mieux. L'été de ses six ans, Punchy franchit un cap à Vichy, son hippodrome fétiche, puis multiplie les victoires aux quatre coins du pays. Sa réputation n'est plus à faire en province. Vincennes lui tend les bras. Oui, Vincennes, on n'y a pas été avant parce qu'il ne tournait pas du tout à gauche. C'est toujours été son défaut. Donc avec le temps, on a réussi à le faire tourner à gauche. Même si ce n'est pas son fort, il peine toujours un peu dans les tournants. Mais c'est pour ça qu'on a attendu le plus possible. Et après, vu qu'avec les gains qu'il avait pris, on n'avait plus de choix des engagements. Donc tant pis, on essaye Vincennes. Et puis il a réussi à tourner quand même. Il a gagné deux belles courses à Vincennes, deux groupes trois. Il battait des bons chevaux. L'année suivante, du coup, on avait couru le trophée vert. Parce que ça l'avait fait monter du ranguin. Donc il n'avait plus trop de choix des engagements. Donc du coup, on avait fait le trophée vert. J'avais gagné le trophée vert l'année d'avant. On n'avait couru qu'une étape à Aix-les-Bains, chez nous. Il rendait 50 mètres. Donc je m'étais dit que l'année prochaine, si les engagements le permettaient, ça serait bien. Et puis la première étape, c'était l'empanier 550 et il avait 540. Donc j'ai dit, il faut qu'on court la première pour voir ce que ça donne. Et j'ai gagné la première. Donc après, on s'est pris au jeu. Il a été régulier toutes les courses qu'il a faites. Il a toujours été dans les 5-6 premiers. Et on a réussi à gagner le tournoi. À peine le trophée vert en poche, Punchy fait ses bagages et tente l'aventure du Tour européen du Trot. Une compétition qui figure de nouveau à son agenda. C'est quand même des prix de 50 000 euros. Donc c'est pareil, on a couru la première pour voir. Et puis ça s'est bien passé. Pour la première, il n'était que 5e. Mais je n'avais pas eu le super parcours. Et puis après, on a suivi la deuxième étape. Après, ça s'est bien passé. On est juste tombé sur l'émoraliste qui a gagné les 3 dernières. Sur un krach. Ça a toujours été un krach, même autre. Je pense que sinon, on aurait gagné. Mais bon, je pense que cette année, on va essayer de le gagner cette année. Malgré ses 9 printemps, le fils de Fortuna Fente est toujours aussi à l'air. Il peut compter sur son incroyable détermination pour viser un triplé dans le prix Pierre Coulon. Deuxième étape du Grand Chlem de Vichy. On va dire qu'il est robuste, mais là, comment dire, même quand il ne va pas y arriver, il fait l'effort. Voilà, il a un gros cœur, c'est ça. Oui, c'est un vrai cheval de course, très trotteur, très très dur à l'effort. Sa grosse qualité, il ne dit jamais non. Il n'a pas l'air beau quand même, ce n'est pas une qualité. Il a un cœur qui va très très lentement. C'est ce qui fait vraiment sa force. Un cheval comme ça, déjà dans une vie, ton avoir un déjà, c'est quand même énorme. On est comme une petite région, on est vraiment la province. J'ai un petit entraîneur, pas beaucoup de chevaux, tomber sur un cheval comme ça, c'est énorme. On savoure et quand ça soit derrière, que ce soit le matin ou que ce soit en course, on en profite parce qu'on sait que fin l'année prochaine, ça sera terminé. Pour préserver le moral de leur champion, Jean et sa compagne Nadine promènent régulièrement Punchy le long du canal d'Univernais. Chaque hiver, il l'envoie se ressourcer plusieurs semaines sur les plages de Normandie, chez Franck et Patrick Théry. Entre de si bonnes mains, Punchy n'a pas fini de faire rêver ses nombreux supporters qui espèrent le revoir en piste le dernier dimanche de janvier sur le plateau de Gravel. Elle fait ça vraiment, on voit qu'elle a l'habitude. C'est le cheval de notre vie, aussi. C'est le cheval de ta vie, mais c'est aussi le cheval de ma vie. Parce qu'après lui, je ne pense pas qu'il y en ait un autre comme ça. C'est le cheval de ma vie. C'est le petit tir. Sous-titrage ST' 501